Alors, ce serait peut-être étonnant de ne pas le voir tenter sa chance. On rappelle qu'il y a toujours cet inconnu autour de l'état de forme de Jonas Vingegaard suite à sa chute. Est-ce qu'il doit être offensif tout de suite ? Je vous vois prêt. Allez-y, Steve. Un grand oui. Ah, mais moi, pourquoi ? Oui. Oui, oui, c'est le type d'effort vraiment qui correspond à Tadej Pogacar. On sait que la différence entre Pogacar et Vingegaard ne se joue à rien, mais il a plus d'explosivité que Jonas Vingegaard. Hier, on a testé sur des efforts longs, sur des efforts au seuil, à haute intensité, certes, mais pas sur de l'explosivité. Aujourd'hui, on a un circuit technique. On a une approche compliquée. Tout ce que Vingegaard n'a pas par rapport à Pogacar. Il est moins technique. Donc, pour moi, si on veut marquer le coup, si on veut mettre un petit coup sur la tête à Jonas Vingegaard, c'est le moment. Donc, pour moi, oui, il va passer à l'offensive. Hein, Jackie ? Évidemment, je vais trouver des arguments pour dire à l'inverse. Pour dire non, vous pouvez être d'accord. Non, on n'est jamais d'accord là-dessus. Sur le débat, non ? Officiellement, oui. Mais on peut trouver des arguments pour prouver le contraire. On sait que Tadej Pogacar, souvent, il est comme ça. Dès qu'il y a un petit monté, il est toujours offensif. Mais ça lui a joué des tours par le passé. Et on rappelle quand même, vous savez, il a fait le Giro. Alors oui, il a gagné facilement. Mais je pense que quand même, du côté de l'équipe UAE, on veut le ménager. Et ce n'est pas sur une montée de 2 km, à mon avis. Même si Vingegaard fait son retour, il ne va pas mettre une minute à Vingegaard aujourd'hui. Il ne fera pas la différence comptablement, mais psychologiquement, ce que disait… Oui, mais même si Vingegaard venait à basculer avec 10 secondes de retard, est-ce que vous pensez que Vingegaard se dit « je ne vais pas gagner le tour parce que j'ai perdu 10 secondes au sommet de Luca ? » ? Non. Et puis après, au sommet, avec l'aide des équipiers, il va rentrer, ils vont finir dans le même temps. Et je pense que l'objectif de la formation UAE, c'est de calmer Pogacar. Pour le grand public, on se dit « bon, il faut attaquer Vingegaard parce qu'il n'a pas couru depuis un mois, il n'est pas bien. » Mais pas aujourd'hui. Alors peut-être sur l'étape du Galibier, qui arrivera à Valoir, là où on peut faire des écarts. Mais aujourd'hui, à part peut-être pour aller chercher le maillot jaune, car oui, ça peut être un objectif. Comme pour le Géraud, aller le chercher le deuxième jour, ne plus lâcher jusqu'à la fin, c'est jouable. Mais on a, je pense, des directeurs sportifs qui vont le tempérer.